Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 70 de HOTC, c'est un map Kansden Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 70ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez voir on va faire un petit peu d'ensilage d'herbe D'ailleurs pour la toute première fois sur FS22 si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je fais de l'ensilage d'herbe comme ça Et pour pouvoir faire cet ensilage comme vous pouvez voir on a un magnifique ensemble Donc bien sûr j'ai sorti le Scania avec la Ben pour pouvoir avoir une plus grande capacité Et comme vous pouvez voir il y a une petite personne intérieure, c'est tout simplement parce qu'il utilise le Follow Me Et comme vous pouvez voir j'ai sorti une petite Clash d'Incore 880 avec un bec à maïs n'importe quoi Juste avec un pick-up classique de chez Clash Donc c'est une ensilageuse qui est un mod bien sûr en commençant par le commencement Je l'ai acheté, je tiens à le préciser je l'ai acheté d'où le fait également que je n'ai quasiment plus un sou, j'ai 8000€ Tout simplement parce que je l'ai acheté d'occasion, et puis une mémoire, ouais non il n'y a rien d'exceptionnel maintenant Je l'avais acheté d'occasion et j'avais également acheté une barre de coupe à maïs qui va avec Donc normalement elle est là, elle est en 4m, 4m50, voilà 4m50 parce que l'ensilageuse ne peut pas avoir une plus grande Et du coup également le pick-up à l'avant je l'ai loué parce que tout simplement je n'avais pas les moyens de me l'acheter Et surtout pour une fois c'est pas gênant Et puis voilà c'est parti d'ailleurs on va ensiler ça tranquillement, donc normalement toi si je te mets comme ça on est censé être bon Et normalement si j'ai bien configuré mes touches, si je fais ça, ça marche pas, bon c'est pas grave C'est pas grave on va se débrouiller autrement comme je le faisais avant Mais également du coup comme vous pouvez voir j'ai mis le follow me pour pouvoir monter un petit peu dans l'ensileuse Parce que si je ne joue jamais avec l'ensileuse, enfin si je n'utilise pas l'ensileuse c'est vrai que ça fait un peu con pour la vidéo C'est vrai que l'ensileuse déjà que je ne m'en sers pas souvent, si en plus de ça j'ai la possibilité de m'en servir autant m'en servir Et également comme vous pouvez voir on est dans une autre parcelle, voilà on est dans une toute nouvelle parcelle d'herbe Une parcelle où je ne suis encore jamais allé auparavant et cette parcelle là je tiens à préciser qu'elle est juste gigantesque Voilà elle est énorme comme vous pouvez voir c'est celle qui est tout en bas de la carte la parcelle 29 Et j'ai décidé d'investir dans cette parcelle, enfin investir, je ne l'ai pas réellement acheté c'est à dire que je l'ai loué Et ça m'avait coûté 120 000 euros de location ou un truc comme ça et je paye je ne sais plus combien de milliers d'euros par jour Mais un truc est sûr c'est que c'est de l'argent qui n'est pas perdu, on va le récupérer cet argent là D'ailleurs ça me fait penser aussi est-ce que du coup je l'achète mais en plusieurs fois ou alors c'est un truc qui fait que je peux le revendre Parce que je vois qu'elle est en ma possession la parcelle mais est-ce que je peux la revendre ? Vendre ? 1 million, ah oui donc en fait tu peux très bien louer une parcelle pour la revendre 1 million derrière Bon ça ça serait un peu con voilà qu'on se dise mais techniquement du coup est-ce qu'elle m'appartient ou alors je dois payer encore une location dessus Je sais pas parce que du coup également pour ceux qui ne savent pas j'ai un mode qui permet de louer des terrains Et le truc c'est que c'est la première fois que je m'en sers, voilà c'est la toute première fois que je m'en sers c'est pour cette parcelle d'herbe Et du coup ça fait que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne et donc en fait j'ai juste appuyé sur louer J'ai dû faire un crédit parce qu'il me fallait 120 ou 130 000 euros de base, argent que je n'avais pas bien sûr Parce que j'avais acheté l'encilieuse et loué le pick-up à herbe et du coup comme vous savez je dois faire des crédits Bon après c'est de l'argent que je vais vite récupérer avec l'encilage étant donné qu'en plus de ça du coup j'avais déjà de l'herbe dans le silo encilage Et puis voilà parfait, oula on ralentit un petit peu parce que sinon c'est de l'herbe perdue, allez c'est reparti Mais non en gros du coup c'est vrai que j'avais déjà de l'herbe de l'année précédente, enfin de l'année précédente dans le jeu bien sûr Dans le silo du biogaz parce que oui du coup tout ça on va le vider au biogaz Raison de plus pour laquelle j'ai loué cette percée là c'est qu'on est juste à côté du biogaz Voilà biogaz il est juste derrière les bâtiments que vous voyez là-bas Et du coup en fait ça va me faire beaucoup d'argent avec l'encilage, je crois que je suis déjà à 336 000 litres ou un truc comme ça voire même plus Parce que j'allais être à quasiment 400 000 litres parce que j'avais mis une benne supplémentaire de 63 tonnes Parce que oui elle fait 63 tonnes cette benne là Et du coup en fait c'est vraiment un réel avantage de faire ça dans cette barcée là Parce que non seulement elle est gigantesque mais en plus de ça on est juste à côté du biogaz Et ça franchement ça n'a pas pris, c'est juste génial Alors là par contre ce que je vais faire c'est que je descends en général vite fait Et là hop je mets ça à 10 mètres devant parce que sinon la goulotte elle déconne un petit peu Voilà la goulotte de l'enciluse elle va déconner au bout d'un moment Parce qu'elle va chercher à atteindre le fond de la benne et en fait le camion n'avance pas assez pour atteindre le fond Voilà donc ça fait que j'encilme et ça ne met rien dans la benne Et là comme ça au moins maintenant je sais que ça va remplir l'arrière de la benne aussi Bref voilà pour la petite anecdote aussi pourquoi je cherchais tout à l'heure à voir si c'était bien configuré ou pas la touche Mais apparemment non, c'est pas grave en ce moment on n'est pas assez après C'est pas trop grave à moins que ce soit juste une mauvaise touche que j'ai faite Ah si ça marche ? Ah mais c'est génial en fait C'est juste que j'ai mal de... j'ai appuyé sur la mauvaise touche Ok bon bon j'ai configuré la touche mais j'ai appuyé sur la mauvaise Tout va bien Tout va bien dans ma tête Dans ma vie dans ma tête dans ma vie tout ce que tu veux Et du coup cette personne là elle est gigantesque également du coup Comme vous pouvez voir les rangées sont parfaitement droites tout simplement Parce que j'avais mis un ouvrier à faucher et puis moi derrière avec le GPS j'ai endenné Voilà j'avais pris mon gros endenneur là à Katopi en 14m30 une camion comme ça Voilà parfait ça c'est fait donc là on va reprendre nos camions puis on va aller vider ça Mais non du coup normalement avec mon endenneur de 14m30 ou quelque chose comme ça Je sais même plus combien qu'il fait l'endenneur Attends j'aime pas avoir de doute Non ça c'est Sarkleuse Endenneur Il fait 14m7 Ouais bon à 40cm près j'y étais Mais non du coup j'ai endenné tout ça avec le class alors que le gender est en train de faucher tout ça Et également du coup je tiens aussi à préciser que le gender il est au biogaz Voilà il est au biogaz parce que du coup j'ai loué une petite niveleuse avec C'est à dire qu'il y a également le télescopique bien sûr au biogaz Puisqu'à la base je voulais tasser avec le télescopique Mais oh oui merde c'est vrai qu'il faut que je roule pas trop vite dans les virages Puisque j'ai le mode là qui permet d'avoir des physiques plus réelles Voilà où en gros on peut se cabaner beaucoup plus rapidement Mais non du coup je voulais de base je voulais tasser avec le JCB avec le télescopique Mais le problème c'est que ça pousse plus l'ensilage comme ça le faisait avant Et du coup pour niveler c'était un peu la merde étant donné qu'avec le camion je vide un peu tout à l'avant Du coup j'ai pris une gender j'ai mis une petite masse à l'arrière Et puis du coup une niveleuse à l'avant que j'ai louée Et puis en gros je tasse avec ça maintenant Voilà ça va beaucoup mieux Après voilà ça va beaucoup mieux comme ça En vrai c'est beaucoup plus facile que sur les anciens farming cette histoire d'une niveleuse Et même sur enfin plus comment dire Plus tôt dans le jeu sur FS22 Voilà au début d'FS22 j'ai l'impression que de la niveleuse Elle était moins bien gérée que maintenant Ou du moins j'arrivais pas Ouh là fais gaffe Oh la vache Faut vraiment que je fasse gaffe dans les tournois Bain de duo Surtout avec 63 tonnes d'herbe Bref c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même Mais non en gros c'est vrai que là j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux Avec la petite niveleuse à l'avant du gender J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux que le début d'FS22 J'ai l'impression qu'ils ont amélioré un peu ça Alors hop on va vider ça Alors bien sûr on va pas passer tout notre temps à que faire de l'ensilage C'est à dire que là du coup j'ai déjà fait une petite benne d'ensilage tranquillement avec vous Après de toute façon ça va être répétitif aussi l'ensilage bien sûr Donc là on va commencer à tasser un petit peu Voilà on va essayer d'étaler un peu tout l'ensilage que je suis en train de benner là Donc en général je mets deux bennes Et puis après je tasse un coup Voilà tout simplement Donc là toi on va t'éteindre ici Pendant que ça ça se baisse Voilà pendant que la benne d'ensilage se baisse Simplement on nous va monter dans le gender et on va tasser tout ça Alors également je tiens aussi à préciser que j'ai pris le gender Pour simplement la raison que Il a plus de puissance que le class si je me trompe pas Il a plus de patates Voilà il a plus de puissance Et puis en général pour un silo en silage comme ça Et bah t'as besoin de puissance Voilà t'as besoin de puissance parce que c'est quand même Tout un tas qu'il faut déplacer Surtout que moi j'y vais un petit peu comme un bourrin avec le gender Alors je pense que le class malheureusement De par le manque de puissance Enfin par le manque de puissance Mais en fait il va avoir un petit peu de mal Je pense que le gender c'est vraiment le tracteur le plus idéal entre les deux Pour faire ce boulot Voilà pour le coup bien sûr Et comme vous pouvez voir vraiment avec la nivele ça se passe super bien Vraiment ça se fait super bien Donc moi je commence toujours par étaler un petit peu sur le devant Et puis après je tape un petit peu plus dedans Pour essayer de mettre ça plus au fond entre guillemets Bien sûr Voilà tu vois là je suis comme ça Et puis bah en fait après au fur et à mesure Je vais essayer d'amener ça un peu plus vers le fond Même aussi reprendre un petit peu plus ce qu'il y a devant Bien sûr je tiens à préciser Tout ce qu'il y a devant là en plus Je le laisse pas là Et puis voilà Je ne le laisse absolument pas là Voilà Et là du coup comme vous pouvez voir J'ai déjà un petit peu plus étalé Et du coup je vais commencer à le pousser vers le fond Et puis voilà Donc je vais commencer à creuser un petit peu dans l'ensilage Entre guillemets Ah oui paiement des salaires C'est vrai que ça il faut le payer à chaque fois C'est chiant aussi Bah tu vas me dire C'est logique quand t'as des ouvriers au bout d'un moment Enfin peut-être t'es payé aussi C'est chiant c'est chiant Mais bon les ouvriers on est bien content de les avoir quand même dans Farming Quand on en a besoin Même si parfois ils sont pas très intelligents On est quand même bien content de les avoir Voilà qu'on se le dise Au bout d'un moment il faut dire les choses aussi Même si elles sont bien Est-ce que c'est bien beau de toujours critiquer Et je sais que je critique beaucoup le jeu Mais entre guillemets C'est surtout que bah Quand il y a des choses à dire Bah moi j'ai pas peur de les dire Contrairement à certains qui n'osent pas dire les choses Bah moi je t'inquiète pas que je vais les dire Voilà Mais voilà Vas-y recule Voilà Et également du coup avec le fait qu'on puisse tasser aussi Enfin étaler du moins En marche arrière avec la niveleuse Bah en fait ça arrange tellement les choses Vraiment ça facilite tellement la vie Entre guillemets pour tasser Ça se fait tellement mieux Si on peut étaler ça aussi en marche arrière Enfin donc là Je sais que je suis gourmand là Pour le coup vraiment je suis gourmand J'ai planté la niveleuse Dans l'ensilage Et puis voilà Donc là on va essayer de s'y reprendre un coup Voilà C'est vrai que là je l'avais un petit peu trop planté Désolé pour cette petite coupure J'ai eu un retour Windows Non volontaire Voilà C'est totalement involontaire pour le coup C'est Farming qui m'a refait des siennes Voilà comme il m'a toujours fait Farming Vraiment je sais pas pourquoi Farming Mais en général il me fait des retours Windows Sans raison Ça s'était calmé pendant une époque Et puis voilà du coup ça recommence Je comprends pas Il faut savoir que ça me fait ça que sur Farming Donc je sais que c'est pas un problème de PC C'est vraiment Farming qui me fait de la merde Bon bah du coup c'est pas grave En parlant de Farming et qu'il y a des problèmes Et tout ça Bon voilà Mais entre guillemets Quand il y a quelque chose de bien Il faut le dire aussi bien sûr Voilà et c'est pour ça que j'ai pas peur De dire les choses aussi C'est que quand il y a quelque chose de bien Bah je le dis aussi Voilà tout simplement Ouais donc là on va commencer également A remettre un petit peu ça plus dans le tas Parce que c'est vrai que ça commence A bien dégueuler devant Hop Voilà On va essayer d'étaler ça à peu près bien Évite de trop creuser Parce que sinon tu vas pas réussir A l'étaler au fond Voilà Et là du coup si on étale en marche arrière Voilà Quitte à ce que ça fasse une petite bosse à l'arrière C'est pas trop grave C'est pas trop gênant à mes yeux Et bien sûr également le télescopique Je l'ai laissé là pour la simple et bonne raison Que j'aimerais bien aussi Merde Voilà J'aimerais bien aussi du coup m'en servir Pour ramasser un petit peu l'ensilage A la fin en fait Vraiment à la toute fin L'ensilage qui déborde un petit peu devant Bah en fait j'ai l'intention de le ramasser Avec le télescopique Et de le remettre dans le tas quoi Voilà De le remettre sur le tas l'ensilage Hop Voilà Et de le remettre sur le tas l'ensilage Comme ça au moins Ça sera bien tassé Ça sera bien propre Ça sera bien Bien juste Bien fait quoi Voilà C'est juste le boulot qui sera bien fait Voilà Alors là en théorie Si on monte comme ça Voilà Donc là il faut vraiment aussi Essayer de jouer avec la niveleuse Pour ceux qui ont du mal avec la niveleuse Je peux vous dire que moi aussi J'ai toujours eu du mal avec la niveleuse Sur farming Mais c'est vrai qu'entre guillemets Et quand on est au joystick Surtout avec le joystick Que ce soit manette Ou du panel farming Bien sûr C'est bien plus facile Étant donné qu'on a plus de Enfin on a plus de facilité à jouer avec C'est à dire que Tiens tu sais quoi On va te relanger Et puis on va repartir Faire un petit peu l'ensilage C'est plus facile Parce qu'on peut jouer avec Avec la hauteur Entre guillemets Plus facilement que clavier souris Et du coup Bah en fait On peut gérer la hauteur Et donc comment on tasse Bon c'est vrai que là C'est pas le meilleur tassement au monde Bien sûr Et c'est peut-être pas tassé à 100% Mais entre guillemets J'ai encore pas mal de bennes à faire Et puis pour la vidéo J'essaye de faire ça un petit peu vite aussi Voilà Bon j'ai pris rien un petit peu serré Mais c'est passé Mais non du coup J'essaie de faire un petit peu vite aussi Histoire de pouvoir vous montrer Surtout l'ensilage Parce que c'est ça Le but principal de la vidéo Voilà le but principal C'était pas de faire du Enfin de tasser tout simplement C'était quand même De faire de l'ensilage Alors oui comme vous pouvez voir Du coup le camion J'ai surtout pris Non seulement pour la capacité de la bennes Mais surtout pour la vitesse qu'il a 90 kmh sur un petit chemin comme ça En vrai on dit pas non Même si c'est à côté On ne dit pas non Voilà Surtout vu la taille du champ Après voilà Surtout vu la taille du champ On ne dit absolument pas non Donc normalement l'ensileuse Elle doit être un peu plus loin là-bas Ouais je vois déjà l'endin qui commence Donc normalement l'ensileuse Va apparaître dans 2 secondes Voilà La voilà C'est vrai que c'est un petit truc marrant aussi C'est que les trucs Ils apparaissent au fur et à mesure Tu vas me dire d'un autre côté Enfin d'un côté c'est marrant Mais d'un autre côté tu te dis C'est logique quand même Voilà tu vois Tu te dis ce genre de truc à mes yeux C'est complètement logique Alors là hop On va remettre le follow mis en place Tac Et on va le mettre à 5 Parce que du coup Comme vous le savez peut-être Hop Quand on commence Et bien on commence par l'avant de la benne Et puis même l'ensileuse Cherche toujours l'avant de la benne Et donc je le mets à 5 Pour pas être trop emmerdé Et également comme vous avez pu voir Je le mets à 4m50 De diagonale Entre guillemets Je le fais écarté de 4m50 En théorie 4m50 ou 5m Ça dépend des endroits Et comme ça Au moins ça se fait bien Voilà ça se fait bien Bon également c'est vrai que Quand il y a beaucoup d'habes Comme maintenant Parce qu'ici il y a 2 endins Qui sont réunis L'ensileuse à peine un petit peu Voilà un petit peu de mal l'ensileuse Du mal accéléré D'ailleurs je sais pas ce que ça va donner Pour l'ensilage de maïs Parce que c'est vrai que Si l'ensileuse elle manque de patate T'inquiète pas Que je vais y mettre un moteur plus puissant Même si je pense qu'on peut pas Mettre un moteur Qui devient beaucoup plus puissant Je crois qu'on peut monter Que 10 chevaux Ou un truc comme ça Donc j'espère pas être trop emmerdé Avec l'ensileuse Pour l'ensilage de maïs Parce que c'est vrai Que l'ensilage de maïs Si c'est pour rouler à 3 à l'heure Je peux vous dire que Je vais vite changer cette ensileuse Voilà quitte à louer une autre ensileuse C'est pas grave Mais en tout cas un truc est sûr C'est que celle là Elle est pas mauvaise Voilà pour l'ensilage d'herbe Je pense que je vais la garder Un truc est sûr Ouais c'est pour l'ensilage d'herbe Je vais la garder Peut-être que si je ferais du maïs Encilage Bah genre je louerais Pardon je vais pas l'acheter Mais je louerais une autre ensileuse Mais après encore une fois Ça reste à voir On verra bien ce que ça va donner Une fois le moment venu Voilà c'est vrai que pour le moment On n'y est pas Et ça fait également extrêmement plaisir De pouvoir faire un petit peu L'ensilage d'herbe C'est vrai que c'est un truc Que je ne fais pas souvent Voir même pas du tout J'ai beaucoup plus tendance A faire des bottes enrubanées Ou même à prendre une autochargeuse Et encore l'autochargeuse C'est rare aussi Et c'est vrai que prendre une ensileuse Pour faire de l'ensilage d'herbe Comme ça J'en fais très 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 rarement Pour la simple et bonne raison Que juste c'est Comment dire C'est pas rentable Dans le sens où La machine coûte extrêmement chère Faut mettre un ouvrier Faut vider les bennes etc Alors qu'avec les ballots Juste tu t'endemnes Tu preffes ton ruban Et puis tu ramènes ça Et t'attends quoi Tu vois c'est Là t'as besoin quand même D'ensile d'ensilage d'ensileuse Du pick up De la benne De tout ce qu'il faut avec Des ouvriers Moi ça coûte assez cher Entre guillemets Sur le long terme Et c'est pour ça Qu'en général Je ne fais pas beaucoup ça Voilà c'est pour ça également Que je n'en fais pas souvent C'est parce que C'est pas assez rentable Voilà et surtout Faut avoir le matériel pour Voilà vas-y avance Faut avoir le matériel pour Après c'est vrai qu'entre guillemets Il y a aussi l'ensileuse Qu'on peut mettre sur les Ah putain je suis en train de me dire J'aurais dû mettre le GPS aussi Là dessus Ça aurait été bien ça D'avoir mis le GPS là dessus Enfin bref mais c'est vrai Qu'après il y a aussi L'ensileuse qu'on peut mettre Sur les tracteurs là Tiens d'ailleurs je crois Que c'est là dedans Alors de coupe en ensileuse peut-être Ouais ça Elle a 85 000 euros Et puis après tu mets ça devant Mais personnellement Ça ne m'intéresse pas Parce que je préfère largement Investir dans une vraie ensileuse Plutôt que ça Parce que ça c'est simplement Un truc qui coûte déjà Extrêmement cher Voilà comme entre guillemets Un peu tout Voilà on va le faire Ravancer un petit peu de 5 mètres Oui je fais ça par 35 mètres Je pourrais faire ça mètre par mètre Mais en vrai 5 mètres par 5 mètres Ça fonctionne très bien aussi Et également Du coup ce que je disais C'est que je ne suis pas Spécialement fan de ça Parce que je me dis Autant investir dans une vraie ensileuse Et surtout que pour l'autre machine Il faut une puissance phénoménale Bah attends je suis curieux De savoir combien il faut Comme puissance Je ne sais pas Ah ils ne me disent pas Combien il faut de puissance Bon bah d'accord Bon après ça m'étendrai Qu'avec un tracteur de 60 Ou 130 chevaux Tu peux se faire tourner ça Surtout si tu as la barre de coupe Qui va avec Parce que si tu regardes Une ensileuse comme ça Ça peut faire plusieurs centaines de chevaux D'ailleurs je ne sais même pas Combien il fait celui-là Je sais qu'il n'en a pas Beaucoup de puissance lui Lui il n'a pas beaucoup de puissance Il fait quand même 480 chevaux Et encore c'est pas beaucoup Honnêtement c'est pas beaucoup Il peine parfois Même là avec de l'herbe Il peine Bon après c'est vrai que l'herbe C'est quand même assez épais Même dans la vraie vie Il faut réussir à l'avaler Mais entre guillemets Il y a des ensileuses Qui peuvent faire plus de 1000 chevaux Tu vois donc entre guillemets Il faut de la puissance Voilà Et c'est pour ça que je dis Que pour la petite machine Bon là c'est vrai que l'herbe On avait fait un peu de la merde Mais c'est pas grave Ça doit être avec le terrain Que ça a du merdé Mais entre guillemets Le tracteur du coup Il doit avoir une certaine puissance aussi Voilà c'est bon c'est plein Voilà parfait Merde Parfait nickel Mais du coup il faut aussi Pas mal de puissance sur le tracteur Et pour cette raisonnement En fait je ne suis pas intéressé Voilà parce qu'autant prendre une ensileuse Et puis au moins c'est plus stylé Et tu peux mettre ton petit camion Ou ta baine à côté en folomie Et c'est franchement très pratique Et également d'ailleurs Je voulais vous parler d'un truc aussi Dans cette vidéo Je vais vous en parler un petit peu vers la fin Voilà c'est vrai que ça c'est un truc Je vais vous en parler vers la fin Parce que c'est peut-être J'ai dit bien peut-être C'est peu probable Mais peut-être que c'est le dernier épisode Que vous verrez de la camisaine Personnellement je vais quand même Continuer à jouer dessus Parce que c'est une carte Sur laquelle je m'éclate Vraiment j'ai encore beaucoup de trucs à faire Sur cette carte là Que j'ai envie de faire même moi personnellement Dans mon temps Enfin quand j'ai le temps de jouer Ce qui est très rare Mais quand j'ai le temps de jouer J'ai quand même envie de jouer dessus Bah en fait le truc c'est que Je vais peut-être arrêter cette série Pour une autre carte Voilà je vais peut-être l'arrêter Pour une autre carte C'est à dire que La semaine dernière Vous avez parlé d'une carte Qui était sortie de la map Bonneval Une carte que je trouve juste magnifique Mais encore une fois Il y a une mise à jour Qui était sortie Et en gros le truc C'est que j'avais un problème C'est à dire que Oula mais il faut vraiment Que je me calme dans les virages Je les prends comme un marteau C'est vrai qu'on dirait pas Mais dans le jeu On n'a pas vraiment cette impression De vitesse comparée à la vraie vie Dans un camion Ah non d'accord Je suis en train de me dire Depuis tout à l'heure Mais en fait j'ai que deux essieux Dans le rétro Mais non c'est tout à fait normal C'est juste que là Si vous regardez le premier essieux Il est disparu D'accord Ok ça explique déjà pas mal de choses Mais non Pardon Mais non du coup C'est vrai qu'il y a une carte Bonneval qui était sortie Et du coup j'avais beaucoup de problèmes Avec cette carte là Le jeu il bugait à mort Voir même il crachait Sans raison Et le truc c'est que Bah du coup ça me dégoûtait Un petit peu de la carte D'autant plus que c'est une carte Sur laquelle j'ai vraiment envie De faire une petite série Assez sympathique Bah un petit peu dans le même style Que la Camzen Pour ceux qui veulent le savoir Pas forcément du aussi gros matériel Mais une petite série sympathique Comme ça en solo Ou bah en gros Tu fais un petit peu des boulots Tu essaies de développer ta ferme Avec le mode saison Des trucs comme ça Et en gros J'aimerais beaucoup faire une série là dessus Mais le problème c'est que Bah vu que la carte elle bug Pour moi tout du moins Bah en fait le truc c'est que Je vais pas faire une série Sur un jeu Qui fait que Enfin sur une carte Qui fait me planter mon jeu Ou alors tu bug à mort Voilà Encore ça me fait bugger à mort Que quand je regarde Dans une seule direction Là d'ailleurs que mon jeu il plante Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai contacté Le fermier du 80 Un super bon mapeur Je tiens à préciser Qui d'ailleurs M'avait fait en avant première La campagne bretonne D'ailleurs qui est sortie aussi Sur laquelle on fait Enfin la carte Sur laquelle on fait La série à mille à l'heure D'ailleurs je tiens à vous remercier Aussi pour les retours Sur cette série là Mais j'en reparlerai Dans le prochain épisode Et bien sûr Voilà je tiens à préciser Quand même que je vais en reparler Mais en gros On en s'aimerait Que du coup c'est un super bon mapeur Qui même pour ses débuts Franchement je trouve Pour savoir si éventuellement Il pourrait m'aider avec la carte Et il a dit Qu'il voudrait bien regarder Voilà donc je sais pas Quand est-ce qu'il va voir ça Je lui ai dit Que c'est pas pressant Bien sûr c'est pour ça Également que je dis Que je sais pas Si c'est le dernier épisode ou pas Il a d'autres choses à faire Et je comprends totalement Et il a intérêt à faire Les autres choses avant de m'aider Bien sûr parce que J'ai pas envie Qu'il s'oublie Ou qu'il laisse de côté Ses projets à lui Juste pour moi Pour une série Voilà ou sur laquelle Il jouera même pas en plus C'est vrai que je me dis Que ça serait dégueulasse De demander ça De sa part Hop voilà parfait Bon c'est quoi On va refaire un petit peu Dans ce village Voilà on va faire encore une benne Et puis on s'arrêtera là dessus Mais non en gros du coup C'est vrai que du coup Je lui ai contacté tout ça Et puis je lui ai demandé Et puis il m'a dit Qu'il allait regarder ça Donc si jamais Il arrive à résoudre le problème De bug que j'ai sur cette carte là Et que Bah certainement ça se fait Avant la semaine prochaine La semaine prochaine Vous aurez le premier épisode De la nouvelle série Par contre S'il n'arrive pas Ou il ne le fait pas Ou il ne veut pas le faire Ou quoi que ce soit Je contracterais avec quelqu'un d'autre Etc Bien sûr Et total je ferais une série Sur cette carte là Parce que d'après ce que j'ai pu en voir Elle est vraiment très belle Je ne sais pas si ça va être Une série qui va être aussi longue Que la Kanzen Ça m'étonnerait Voilà parce que c'est vrai Que la Kanzen C'est une série Que moi j'affectionne particulièrement Qu'on se le dise Vraiment c'est une série Que j'affectionne particulièrement Une série que je trouve juste sublime Enfin une carte Que je trouve juste sublime Pardon Et une série que j'adore C'est pour ça également Que j'ai dit Que j'allais continuer Moi de mon côté Entre guillemets à jouer dessus Et donc si jamais La semaine prochaine Vous pouvez avoir un nouvel épisode là dessus Auquel cas on fera Les traitements De tout ce qui est herbicide Et tout ça Sur l'orge et le blé Je ne sais pas L'orge et le blé Ou l'orge et le colza Oh merde Je ne sais plus ce que j'ai semé Colza et orge Voilà Colza et orge Et puis voilà du coup Dans ces deux parcelles là Il y aura du maïs sans sillage Donc ne vous inquiétez pas On va avoir pas mal d'ensillage On va en avoir pour Enfin ça je ne sais pas Si je vais faire une vidéo dessus Ou peut-être Je vais faire une vidéo sur le sillage Ou un truc comme ça Je ne sais pas Mais un truc est sûr C'est que Je vais faire beaucoup d'ensillage Puisque je vais en avoir besoin Pour mes bêtes Parce que je n'ai quasiment plus rien Pour les animaux Et également Je vais devoir en faire Pour le biogaz Histoire de me faire Un maximum d'argent Parce qu'encore une fois L'ensillage c'est très rentable Voilà c'est pour ça Que je me suis permis également De louer cette parcelle là Enfin bref Tout ça pour dire Qu'entre guillemets C'est peut-être le dernier épisode C'est peut-être pas le dernier épisode Malheureusement même moi Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais un truc est sûr C'est que cette carte là Cette sauvegarde là Je ne vais jamais La supprimer Je ne vais pas la perdre Je n'ai pas envie De perdre cette carte là Voilà J'aime beaucoup trop Cette carte là Pour l'abandonner Comme ça Du jour au lendemain Hop Voilà Je vais désactiver la machine Pour essayer de Voilà Tac On va essayer de ramasser ça Oula C'est quoi encore cette histoire là Et pas la puissance requise Oula C'est quoi encore ce bug J'ai juste éteint la machine Et puis il me dit non Bon Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va réparer le véhicule C'est peut-être ça Recharger Récher Non Le véhicule Non mais non Mais pas pick up Chef Ça Recharger Non État Saleté Usure 0% Pourquoi tout à coup Il ne veut plus Oh là là Oh ce jeu Il va finir Comme le grand de marteau Pourquoi tu fais demi-tour Toi En plus Il me frôle le pick up Mais qu'est-ce qui se passe Aucune barre de coude fixée Mais quand je la fixe Il me dit que je n'ai pas la puissance Alors que j'ai la puissance Mais 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 pourquoi Mais pourquoi Oui oi 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 Bref Je pense qu'on va devoir s'arrêter là-dessus Parce que ça c'est encore un bug Auquel je ne saurais pas résoudre les problèmes Voilà C'est encore les joies de farming ça Entre guillemets Mais Non bah écoutez Je pense que nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus C'est marrant ça Que tout à coup il a décidé d'arrêter Bon bref C'est pas grave Ouais je ne comprends pas Pourquoi il ne veut pas Tout à coup le bazar Il n'avait pas la puissance requise Mais je n'ai jamais eu de problème Il fait 480 chevaux Et puis c'est combien Que je vais louer Combien de puissance il faut Une allocation Ouais mais il ne me dit pas Combien il faut de puissance Mais comment tu veux que je sache La puissance Il ne me dit pas Et surtout c'est celle qui Ou alors je vais devoir louer celle-là Mais merde alors C'est quoi cette histoire Encore merde Oh j'en ai marre J'en ai marre Oh la la Bref Je pense qu'en tout cas Moi ce que je vais faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Voilà Peut-être c'était le dernier épisode Malheureusement on n'a pas pu remplir la benne Je ne comprends pas ce bug Je n'ai pas eu de problème Et tout à coup J'ai éteint la machine Je l'ai rallumé Et puis pouf Plus rien Bon bah écoute C'est comme ça En tout cas j'espère que cette petite vidéo En ma compagnie vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao